bienvenue à cet événement des pieds sur terre aux pays bas c'est notre troisième événement qui s'inscrit dans la campagne électorale consulaire donc pour élire des élus de terrain je sais que vous n'êtes pas tous électeurs aux pays bas mais en tous les cas vous avez un objectif c'est d'essayer d'apprendre le néerlandais c'est très bien dans le cadre de cette campagne on a fait trois événements le premier c'était présenter notre équipe et notre projet le second c'était autour de l'enseignement français aux pays bas et le troisième donc l'apprentissage du néerlandais par les francophones ou internationaux qui sont parmi nous donc je voudrais remercier d'abord koon et russell qui qui ont permis cet événement et qui ont réagi de manière super enthousiaste dès qu'on leur a proposé cette cette idée je remercie aussi mes colistiers et tous mes amis qui sont qui sont là ce soir et vous tous qui avez manifesté ce cet enthousiasme pour pour le néerlandais je me suis rendu compte donc en tant que qu'élu de terrain quand je traduisais les conférences de presse de marc crouteux que ça répondait à un besoin énorme parce que beaucoup d'entre vous ne maîtrisez pas suffisamment néerlandais et c'est à ce moment là russell m'a contacté et m'a dit mais c'est super on va faire une vidéo youtube pour motiver les gens et apprendre montrer que c'est possible donc on a commencé comme ça et puis là je voudrais pouvoir enfin que vous repartiez de cet événement vous disant c'est effectivement possible on a déjà appris quelque chose ce soir et ça peut être chouette d'apprendre d'apprendre le néerlandais et ça fait pas peur donc c'est un peu la mission de koon et de russell ce soir donc russell et koon sont deux profs on va dire atypique quelque part c'est deux profs très très enthousiastes qui ont un qui a un profil un profil intéressant russell donc et néerlandais originaire des pays bas je pense de l'est du pays si je me trompe pas mais tu es un peu un néerlandais volant ou en tous les cas voyageurs t'es un passionné de langue t'en parle couramment six et donc t'es peut-être mieux que quiconque dans cette salle je sais pas bien au courant des difficultés qu'il peut y avoir à en parler à s'intégrer dans un autre pays tu as étudié la traduction et l'interprétariat en belgique puis ensuite tu es parti au canada et tu as fait un master là-bas à ottawa tu es également formé en programmation neurolinguistique et en coaching langue et enseignement du néerlandais langue seconde langue et ça fait plus de huit ans que tu as monté tu as ton centre ton centre de cours et tu dynamise vraiment cet apprentissage moi j'adore ce que tu fais tu as des cours interactifs mais tu as aussi des vidéos que tu partages sur youtube et tu as plus de 8000 8000 abonnés donc on est vraiment ravi que tu partages tes méthodes et ton énergie ce soir avec avec les inscrits qui sont là koun alors koun on se connaît depuis depuis pas mal de temps tu viens de duterte et tu as lancé contact en 2000 2009 ton centre de langue et toi aussi tu avais envie de dynamiser vraiment l'apprentissage des l'apprentissage des langues tu as toi même appris le néerlandais et le français à amsterdam et à paris et t'es fan de foot de l'équipe d'uterte même pas de la jacques d'amsterdam peut-être un petit peu aussi j'espère et toi aussi tu dynamises t'as dynamisé déjà depuis plus de 13 ans l'apprentissage du néerlandais tu as une approche hyper pragmatique et on est vraiment content que tu sois là avec nous ce soir pour pour motiver nos inscrits à apprendre le néerlandais j'ai beaucoup parlé et je laisse la parole à russell qui va qui va commencer oui je parle français mais je vais faire le plus possible en irlandais ce soir donc super que vous soyez là et voilà on attaque donc on va briser un peu la glace faisons connaissance donc nouja eerst zeg ik eventjes he hallo hoi hey en natuurlijk ho goedenavond he goedenavond oké nou super heb je een kopje koffie thé glas wijn nou ik heb wat water hier altijd lekker en dan kunnen we lekker beginnen oké nou zijn jullie klaar ja nee ja ja vous pouvez vous mettre sur vous pouvez mettre votre audio si vous voulez à vous de voir bien deus on va commencer avec un petit jeu et ce serait chouette si vous pourriez partager votre caméra aussi donc activer votre caméra comme ça je peux voir ah en fait ça fait un peu voilà donc si vous aviez une petite note ou un petit papier sur laquelle vous pouvez écrire ik kijk hélène en déjà kijk hoor vincent heb-je un génieviève ja oh constance heeft een heel goed ja dus ik heel goed ja dus wat is ik vincent c'est quoi ik ja moi je ok donc si l'image si la phrase s'applique à vous levez levez et comme ça on se fait on fait un peu connaissance même si on voilà on parle pas forcément ja dus de eerste ik woon in nederland even kijken hoor donc levez la petite carte si vous habitez au piba nou gaël ja heel goed constant enfin lolo oké ja hélène nou ik niet hè ik niet en ik woon in frankrijk dus hmm zijn er mensen die in frankrijk woorden op het moment nee oké nou goed en de volgende ik heb een kaps nou ik heb een kaps wie heeft een kaps vincent heeft een kaps kael heeft een kaps goed heel goed en romain heeft een kaps mooi ok kaps mooi en ik heb een hond ik heb een hond een hond ik heb een hond ik heb een hond ja vincent kael jeanluc heel goed oké mooi 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 nou ik spreek frans wie spreekt frans laat eens even zien bla 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 ja heel goed mooi oké en ik spreek Qui parle Spagnol ? Un peu. Un peu ? Oui, très bien Jean-Luc. En moi, je vois tout. En je parle Nederlands. Je parle Nederlands, laisse-moi voir. Oké, c'est bon. Oké, c'est bon. C'est bon. Oké, j'ai des enfants. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Oh, wat heb je lief kindje ? Heel goed. Heel goed. Oké, Ellen. Super. Oké, ik ben getrouwd. Nou, ik niet, maar ik ben getrouwd. Ellen. Vincent, Koen. Oké, goed zo. Ja, mooi. Nou, dat ben ik. Vrijgezel. Ja, begrijpen jullie dat ? Vrijgezel. Nou. Ja. Cidibataire, heel goed. Nou ja, het is ingewikkeld. Hmm. Het is ingewikkeld. Voor wie is het ingewikkeld ? Nee ? Nee, je papeur, hè ? Oké, goed. Alles duidelijk ? Duidelijk ? Poef, piu, poe, poe, poe. Ja ? Ja. Oké, goed zo. Mooi. Hoepa. Heel goed gedaan. Nou, dan gaan we even een kleine quiz doen. Ja. Van... Oh. Ja. Oké. Nou. Ik... Hmm. In Frankrijk. Geneviève. Heb jij enig idee ? Ik... Nee ? Wie kan mij helpen ? Wat was het ? Woon. Woon. Ja, heel goed. Ik zal het even opschrijven voor jullie. Ik woon in Frankrijk. Ik woon in Frankrijk. Oké. En hier. Ik... Heb. Heb. Super. Heel goed. Ik heb een kat. Ik heb een kat. En ik heb een... Ont. 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 woef, woef, woef. De hond doet woef. Heel goed. En ik... Ik kom... Non. Ik ben Frans. Oké. Ik ben Frans. Maar dit is bla bla bla. Ik spreek Frans. Ik spreek Frans. Ja. Super. Heel goed. Ja. Ik ben Frans. Ja. Maar... Ja. Ik... Dus... Wat is het? Ik... Bla bla bla. Kom maar op. Ik spreek... Goed zo Vincent. Heel goed. Ik spreek Nederlands. Super. En hier. Ik... Ja. Ik heb kinderen. Super. Okido. Heel goed gedaan. Nou. Dan gaan we nog even door. Wacht. Ik heb nog... Nee. We gaan eerst deze doen. Oké. Dus we hebben gezien hè. Ik. Kunnen jullie dat zeggen? Ik. 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 Ja. Ik. En... Jij. 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 Ja. Super. 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 Heel goed. Nou. Ik zeg hè. Hallo. Ik... Heet... Heet... Russel. Ja. Hallo. Ik heet Russel. Gaël. Hoe... Heet... Jij. Ja. Hoe heet... Jij. Nou. Dan gaan we eens even kijken. Gaël. Hoe heet... Jij. Ik heet... Heet Gaël. Heel goed. Genevieve. Kan jij mij helpen? Ik... Ik heet... Ja. 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 Jouw naam. Genevieve. Ja. Super. Ik heet Genevieve. Ja. Wie wil je encore essayer? Misschien Constance. Wil jij proberen? Eh... Ik... Ik heet Constance. Heel goed. Romain. Wil jij het proberen? Hoe heet jij? Ik heet Romain. Heel goed. Eh... Jean... Ja. Goed zo. Super. Mooi, mooi, mooi. Andere mensen nog? Ja. Wie wil je encore essayer? Lancez-vous, eh? Ja? Nou, super. Heel goed gedaan. Oké. Nou, dat is dus... Oh, sorry. Kom maar op. Sorry. Goed, we hebben dus de naam, hè. Sophie, Gaël, Genevieve, Romain, Constance. De naam. Ja? De naam. Nou. Ik zeg... Ik heet Russel. Of... Mijn naam is Russel. He? Ik heet Russel. Mijn naam is Russel. Ik heet Genevieve. Mijn naam is Genevieve. Ik heet Helen, hè. Mijn naam is Helen. Ja? Oké. Goed zo. Hallo. Mijn naam is Russel. Wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Jouw naam. Ja? Jouw naam. Heel goed. Dus... Even kijken, hoor. Bijvoorbeeld... Genevieve, wat is jouw naam? Hallo. Mijn naam is Genevieve. Super. Constant. Wat is jouw naam? Hallo. Mijn naam is Constant. Heel goed. Heel goed. Ik zeg het een beetje forcerd, want ik weet al je naam. Maar goed. Ja? Je ziet een beetje hoe het gaat. Ja? Mijn naam is... Ja? Dus wat is jouw naam? Mijn naam is... Of je kan zeggen... Ik heet. Je m'appelle. Ik heet. Ja? Is dat allemaal duidelijk? Poef, pief, poef, paf. Ja? Oké. Ja. Ik wil die duimpjes zien. Heel goed, Vincent. Ik heet. Ik heet. Ja? Ik heet. Ik heet. C'est autre chose. C'est... Je mange. Ja? Ik heet. Voilà. Ik heet. Heel goed. En eten. Ik eet. Ik eet. En ik heet. 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 Eten. Eten. Als je spreekt goed Nederlands, dan heb je nog steeds na veertig jaar moeite mee. Oh, wauw. Ja. Klopt, hè? Vooral als je snel praat. Of je snel wilt praten, dan... Ja? Ik heet. Oké. En hier. Hallo. Mijn naam is... Mijn naam is Mohamed. Ja, heel goed, Mohamed. Heel goed. Mijn naam is... Nou, dan hebben we hier. Wat is... What is your name? Your name. Jao. 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 Onthou. O-U is... Kom au. Ja? Au. We zeggen bijvoorbeeld koud, hè. Koud. Koud. Dus koud. Ja? Au. Kom au. Au. C'est quoi koud en français? Froid. 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 Koud. Ja. Ja? Koud. Het is koud. I have koud. Het is koud, zou je zeggen. Ja? Het is koud. Il est froid. Il est froid. Ja? Il est froid. 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 Ok, très bien. Nous allons voir. Comment est-ce qu'elle est-elle? Haar naam est Hannah. Très bien, elle est Hannah. Et comment est-ce qu'elle est-elle? Elle est Selma. Elle est Selma. Très bien. Et comment est-elle? Qu'elle est-elle? Janss. Wat is dat? Janss. 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 Hij heet Janss. Ja? Hij heet Janss. Hoe heet zij? Of wat is haar naam? Ja? Haar naam. Ja? Haar naam. Oui, c'est son nom. Oui, c'est son nom, mais c'est pour quand ça appartient à une personne masculine. Ça c'est Tom, c'est son chien, donc c'est son honte. On regarde toujours le possesseur en Irlande et pas le mot auquel le pronom possessif fait référence. En français c'est un peu différent. C'est son nom, c'est son nom. 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 C'est son nom. C'est son nom, c'est son nom. C'est son nom, c'est son nom. C'est son nom, c'est son nom. 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 Haar naam is Lindyong. Haar naam is Lindyong. Heel goed. En hier? I hate Trump. I hate Trump. Ja, heel goed. Heel goed. En hier? Zijn naam is Trump. Zijn naam is Trump. Je parle de lui. Donc, c'est ZIJ. Zijn naam is Trump. En hij heet Trump. Ja? Ja. Zijn of wat? Oké, nou, doen we nog even een spelletje. En dan is... En dan gaan we... Even kijken hoor. Oké, nou. Daar gaan we. Dus in de chat. Ik zeg even hallo in de chat. Johoek. Ik zeg even hallo in de chat. Ik zeg even hallo in de chat. Ja. Nou, dan kun je dus zeggen... Ja, oké. Heel goed. Jullie zien de chat. Nou, hoe heet... Dan kan je zeggen A, B, C of D. Hoe heet... Hoe heet... Je... Of je kan zeggen... Hoe heet jij, hè? Zo zit er bij een optio. Ja, dus je kan zeggen... Hoe heet jij? Of... Hoe heet... Je kan beide zeggen. Ja? Oké. Dan gaan we even naar de volgende. Hm. Wat is... Ik... Jouw... Jouw... Wat is hier het goede antwoord? Jouw... M'aïlis fragt. Kan... Est-ce qu'on ploie le jae of le je? Très bonne question. Je pense que le je, c'est pas... Quand c'est pas le mot le plus important dans la phrase, on peut dire je. Dus hoe heet je? Ja? Mais si on est vraiment insistant, on va dire hoe heet jij. Si on veut vraiment s'adresser à toi en spécifique, c'est jae. Et je, c'est un peu moins fort, en fait. Moins... Mis en avant. Ça va, M'aïlis? Normalement, on construit un petit feeling après un petit temps, n'est-ce pas, Hélène? Mais c'est... Oui, c'est un peu bizarre. Mais heel goed. Wat is jouw na? N'oublie pas de W. Si c'est positif, c'est avec un W. Dus jouw, ja, met een W. Heel goed. Nou, en hier. Ik... Russel. Dus wat gaan jullie hier doen? A, B of C? Ik... Heet. Nou, super. Heel goed. Ja, ik... Heet. Mooi, mooi, mooi. Oké, en hier. Mijn... Wat gaan jullie antwoorden hier? Wat is jouw naam? Mooi. Oké. En hier. Mijn naam... Heel goed. Mijn naam is... Mijn naam is... Edit Piaf. Heel goed allemaal. Super. Oké. Mooi. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Je spreekt que ça vous a plu. C'est petit à en trop. En dan is Koen aan de beurt. Heb jij de presentatie, Koen? Ja. Oké, je hebt hem allemaal. Oké. Zeker. Merci beaucoup, Russel. Dankjewel. C'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé. Et même moi, j'ai appris des choses. J'ai en tout cas... Beaucoup... Sentit ton énergie. T'as super énergie comme prof. Ouais. Et je suis impressionné par les participants. Parce que là, par exemple, Geneviève, je pensais que pour toi, tu t'étais un peu... T'avais peur au début, mais là, à la fin, je t'ai vu donner des réponses tout de suite. Donc, très bon signe. Alors, moi, je continue. Je ne vais pas faire un cours de grammaire. Ce n'est pas vraiment grammaire ce que Russel a fait, mais il a plutôt fait des phrases. Mais moi, je vais vous parler de trois mots clés en irlandais. Et en plus, un peu de culture. Et moi aussi, j'ai fini par un quiz. Donc, je vais chercher la présentation. Comme ça, je vais faire le partage. Share screen. Voilà. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Oui? Très bien. Alors, je vais essayer de... Vers l'écran plus grand. Donc, en fait, moi, je suis un prof offline. Donc, normalement, je ne donne pas trop de leçons online comme Russel. Donc, si vous êtes à Amsterdam et vous voulez des cours offline en personne, c'est moi. Et online, c'est Russel, quoi. C'est incroyable ce qu'il sait faire. Donc, là, je cherche. Voilà. Ça doit être ça. Oui? C'est bon? Alors, trois mots clés en irlandais. Donc, je commence. Vous pouvez répéter. Vous pouvez donc unmute yourself. Et vous pouvez répéter après moi. Donc, on va faire trois mots clés. Le premier mot, c'est reseller. Donc, vous pouvez répéter après moi. Reseller. 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 Oui, oui. Et là, vous avez bien essayé, mais moi, c'est plutôt des tigres, des lions. J'aimerais bien entendre reseller. Reseller. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Très bien. Donc, là, je vais expliquer la signification tout à l'heure. Et après, leuk. Donc, répétez après moi. Leuk. 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 Et la dernière, le dernier mot. Lecker. 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 Très bien. Donc là, oui. Pas de lion, pas de tigre. Lecker. Très bien. Et donc, comment on va apprendre comment impressionner tes amis, tes collègues avec ces mots. Donc, d'abord, comment expliquer la signification. Reseller, c'est toute culture à son propre explication, je pense. Mais aux Pays-Bas, vous pouvez penser à candlelight. Donc, un café brun à Amsterdam où on fumait beaucoup à l'époque des grands cigares. Maintenant, ce n'est plus possible. Mais quand même, on a des cafés bruns. Il y a un peu de lumière et on boit notre petite bière. Ça, c'est Reseller. Donc, c'est convivial. Par contre, c'est aussi un anniversaire aux Pays-Bas. Donc là, moi, pour vous dire, moi, je ne célèbre pas mon anniversaire comme ça. En plus, j'invite aussi des gens un peu de différents âges, de différentes couleurs. Là, c'est un peu village dans le Nord. Mais on trouve ça Reseller. Donc, on est tous l'un à côté de l'autre. On appelle ça un four-yard-out-screen. Donc, on est à côté de notre tante ou à côté de notre oncle. Et ils nous posent des questions très anouyeuses. Et quand on a de la chance, on est à côté de quelqu'un sympa. Mais quand on n'a pas de la chance, on est à côté d'un oncle qui raconte des histoires par exemple toute la soirée. Donc, il y a des gens qui appellent ça Reseller aussi. On est tous ensemble. On boit une bière et on mange l'everwurst et un petit fromage. Et Reseller, pendant deux semaines, c'est mai. Mais il y a beaucoup de pluie aux Pays-Bas. Mais quand on est dedans avec notre famille ou amie et il y a de la pluie dehors, on dit Reseller. What is Reseller? Donc, on trouve ça sympa d'être avec nos amis quand il pleut dehors et nous, on est sympa dedans. Donc, le mot Leuk. Donc, Leuk, c'est facile. On n'utilise ça pour beaucoup de choses. Leuk. Fun. C'est Leuk. What Leuk? Mais Leuk, c'est aussi, donc, Blowing Bubbles. Je ne sais pas en français. Qui peut traduire Blowing Bubbles pour moi? Souffler des bulles. Faire des bulles. Ah, OK. Ouais, faire des bulles. Ouais. Et comme vous voyez, c'est une image typique néerlandais. C'est une backfits. Donc, c'est un papa ou une mère avec les enfants dans le vélo. Donc, à Amsterdam, on voit ça tout le temps. Un chien dedans, deux enfants et les courses. Donc, c'est très Leuk d'être avec son papa dans un backfits. Leuk. Là, leuk, on peut dire ça pour délicieux. Et donc, ce que vous voyez, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? Haraslach. Très bien, Mélis. Très bien. Donc, c'est une tartine avec du beurre et du petit chocolat. Et on mange ça le matin et l'après-midi. On ne mange pas chaud aux Pays-Bas. Souvent, je généralise un petit peu. Mais le matin, on mange ça. Et l'après-midi, souvent aussi. Leuk, c'est bien sûr aussi le harangue. Vous avez mangé ça? Oui. C'est le poisson cru, en fait. Et on mange ça comme ça. Donc, chaque touriste, on invite toujours à manger le harangue. Mais le coeur peut aussi être David Beckham. C'est pour moi ça. C'est ça. On peut dire le coeur pour des messieurs et pour les femmes. Le coeur, c'est donc délicieux. Et c'est aussi pour dire qu'on aime bien quelqu'un. Physiquement. Donc, comment utiliser cette connaissance? Donc, on a vu Rezeler, Leuk, Lecker. Donc, je vais vous montrer quelques scénarios. C'est en anglais, mais je vais traduire pour vous. Donc, quelqu'un vous offre un cookie, un biscuit et un café pendant le break café. Donc, là, je retourne à la slide. Donc, on dit Donc, on retourne. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous offre un biscuit et un café au Pays-Bas? C'est ça. Oui. Très bien. Donc, après le lockdown, finalement, on voit nos collègues et on mange un petit on boit une bière et on mange une bitterball. Vous connaissez ça, une bitterball? Oui. C'est de la viande hachée dans un truc fritté. Avec du fromage. Sorry? Avec du fromage à l'intérieur. C'est possible. Non, non. Ça, c'est plutôt en Belgique. En Belgique, on met des shrimps. Mais aux Pays-Bas, on a plutôt cette viande hachée. Mais le fromage, c'est possible aussi. Mais la vraie expérience, c'est viande. On ne sait pas quel animal. C'est le reste de la viande. Non, non, non. Oh, oui? C'est pas des restes de la viande. Ah, d'accord. On pourrait faire le bitterball avec la meilleure viande du bœuf. OK. Très bien. Donc, ça dépend, en fait, d'où on achète le bitterballen, je pense. Mais, en fait, donc, le vendredi après, ça s'appelle Frey-Me-Bow. Donc, quand vous bossez dans une entreprise néerlandaise, néerlandais, vous avez probablement un Frey-Me-Bow. C'est Frey-Dach-Midach-Bow. Donc, c'est l'après-midi, on finit le travail vers 4-5 heures et on boit une bière et on mange une bitterballe. Donc, qu'est-ce que vous dites quand on vous offre un bitterballe ? Non, merci. Votre zèleur. Votre zèleur, c'est bien, mais dans cette situation, j'ai pas bien expliqué, c'est après la COVID, on a le droit de se voir avec des dizaines de personnes, tous ensemble, exactement. Ça me fait un truc. Votre zèleur. Votre zèleur, c'est ça. Très bien. Et donc, le dernier. Donc, il y a un petit, surtout dans les boîtes un peu tech, software, il y a toujours un jeu de tennis table à table, ce qu'on peut faire pendant le break. Et quand quelqu'un vous invite à jouer, donc pendant le break, il pose, il dit, alors, on se fait une petite partie, qu'est-ce que vous dites ? Wat leuk. Wat leuk. Ja, wat leuk. Wat een goede idee, wat leuk. Ja. Bon. Avec ces trois mots, même si vous parlez pas le Néerlandais, bon, vous parlez déjà un petit peu, vous pouvez dire votre nom, mais vous pouvez répondre aussi. Dans les situations, vous dites, wat leuk, wat rezelur, en wat lecker. Ok, on continue. On fait un petit quiz. Donc, quels sont les noms de notre roi et de notre reine ? Et d'où vient notre reine ? Donc, vous pouvez mettre dans le chat, la fonction chat, vous pouvez écrire les noms. Et en fait, on vient d'avoir notre journée, donc l'anniversaire de notre roi, en avril. C'est toujours une grande fête. Et il y avait une super interview à la télé la semaine dernière avec notre reine pour sa cinquantaine, cinquantième. Ma femme, elle est française, elle me corrige sur l'arrière de mon écran. Et ouais, donc très bien, je vois plein de bonnes réponses. Donc, on va voir, voilà, notre reine et notre roi, Maxima, elle s'appelle Willem-Alexander. Donc, Willem, c'est Guillaume, donc un nom typique pour un roi. Et Maxima, on est très contents avec Maxima, pas seulement parce qu'elle est très belle, mais aussi parce qu'elle parle super bien le néerlandais. Et donc, elle est un très bon exemple pour tous les internationaux qui vivent aux Pays-Bas, que c'est bien possible d'apprendre. Et elle fait plein de bonnes causes, donc on est très contents d'avoir une Argentine. Elle vient d'Argentine, comme reine. Donc, la prochaine question, how many people, donc combien de gens vivent aux Pays-Bas et à Amsterdam? Donc, vous pouvez aussi le dire, c'est plus sympa, j'aime pas la silence. Combien de gens vivent aux Pays-Bas? 17 millions. 12 millions. 17 millions. 17 millions. Oui, 17 plus, donc on a presque 18 millions aux Pays-Bas. Et si on a tous les anciens, donc Belgique, donc tous les endroits où on parle néerlandais, c'est 23, 23 millions, avec les îles et Belgique inclus. Amsterdam, combien de gens? 800 000. Plus? 1 million. 800 000. 800 000. Oui, c'est pas beaucoup, je trouve, mais il y a plein de nouveaux quartiers qui sont en train de, on construit plein de nouveaux petits endroits, des banlieues à Amsterdam en ce moment. Donc, ça va être dans cinq ans, je pense, peut-être direction les millions. Voilà, bien fait. Voilà, donc là, une petite image d'Amsterdam. Mais ça, c'est un endroit touristique, donc c'est beaucoup plus calme en ce moment. C'est le rock-in, proche de la gare. D'accord. Ah, donc là, j'ai déjà un peu dit la réponse parce que c'est 23 millions. Donc, les gens qui parlent néerlandais, là, vous voyez les, donc la carte. Donc, Canada, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un, mais surtout donc Flandre. Comme vous savez, c'est, à Flandre, on parle le flamand, c'est comme le néerlandais, mais avec un J plus facile à prononcer. Donc, dans le nord d'Amsterdam, dans le nord, on dit Rzelech. Et en Belgique, on dit, quelqu'un peut dire gezellig, avec l'accent flamand? Non, gezellig. Gezellig. Merci, Vincent. Ja, gezellig. Enfin, goe de morgen. Ja, je kan het niet goed, je kan het niet goed. Ja, donc c'est un J, donc souvent, quand je dis ça à des francophones, ils me disent, qu'est-ce que je fais en Amsterdam? Pourquoi je ne suis pas en Belgique? Ou dans le sud, dans le sud, Maastricht, donc dans le sud des Pays-Bas, on a aussi un G moins prononcé. Ce n'est pas vraiment un lion ou un tigre. C'est doux, c'est doux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on célèbre le 5 décembre et avril 27? Donc, décembre, 5. Le 5 décembre. Saint-Nicolas. 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 Oui, et on m'a dit que dans le nord de France, on célèbre la même chose. Donc, je ne suis pas sûr si c'est vrai. Si, si. En Lorraine et en Alsace. Lorraine et en Alsace. Le Père Fouettard. Le Père Fouettard, oui. C'est différent, oui. OK. Donc, là, on célèbre ça. Donc, Saint-Nicolas. Et donc, pour tous les enfants, on a des cadeaux et on chante des chansons. Et Noël, ça devient de plus en plus important, mais c'est beaucoup moins célébré que Saint-Nicolas aux Pays-Bas. Et donc, une autre fête très, très, très connue. Il y a plein de Français qui viennent spécialement pour cette fête aux Pays-Bas. Donc, à l'époque, c'était la journée de la reine. Parce qu'il y a quelques années, la mère de Guillaume était encore la reine. Et c'était la journée de la reine. Et hélas, c'était aussi la fête il y a deux semaines. Donc, il y a un mois, avril 27, même s'il y avait le Covid, il y avait quand même plein, 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 plein de gens d'or. Donc, ça, ce n'était pas vraiment cool, je trouve. Mais normalement, c'est une fête très, très célébrée. Et on voit ça. Donc, les gens mettent des vêtements oranges. On se met dans un bateau avec de la musique très forte. On boit et surtout, on vend des choses. Donc là, on voit vraiment l'esprit des Hollandais. Ils sont très commerciaux. Même les petits-enfants, dans le fond de le parc, dans les parcs, ils se mettent sur le gazon et ils vendent les limonades que leur mère leur a fait gratuitement. Eux, ils vendent 2 euros par les petites limonades. Donc là, on voit déjà l'esprit commercial. Esprit commercial, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, je suis désolé. Commercial. Commercial, je suis un prof de néerlandais. Donc là, on voit déjà qu'on aime bien vendre des choses. Et ça se voit encore de nos jours. Donc, c'est une grande fête. C'est à voir. Alors, si quelqu'un vous a... Oui, oui. Dans la conversation, j'ai t'es mis, parce que je vais souvent en Afrique du Sud. Je commence à mieux maîtriser le Sud africain. On ne dit pas « roseller » en Afrique du Sud, on dit « snoozer ». Oh, c'est joli ce mot. J'aime beaucoup. Oui, snoozer. Mais pas avec un Z d'un comment hollandais, mais avec un S. Très bien. Donc, Sud africain, là, on parle donc de l'Africans. L'Africans, oui. Et c'est les anciens mots de néerlandais. Donc, c'est toujours très comique pour moi. Mélanger avec du français et du chauça. Exactement. Et donc, merci pour cette remarque, Jean-Luc. Donc, quand on vous invite pour aller à un coffee shop, qu'est-ce qu'on peut acheter dans un coffee shop aux Pays-Bas ? Coffee. Coffee, oui, oui. Il y a du café aussi. Oui, du chute. Oui, du chute. Space coffee. Pardon ? Space coffee. Space coffee. Ah, ça, c'est… J'ai jamais goûté le space coffee, mais ça existe en forme de thé. Et space cake. Mais surtout, voilà, le cannabis. Donc là, on voit bien sûr une différence. Ça dit coffee shop, mais ça a un peu l'air. On voit qu'il ne faut pas entrer. Donc là, il faut faire attention. Donc, aux Pays-Bas, on ne boit normalement pas de café si on ne fume pas dans un coffee shop. C'est plutôt juste un bar ou un café. Coffee shop, c'est vraiment pour les drogues. Donc, c'est encore possible d'acheter ça aux Pays-Bas. Ils pensent à faire une carte pour… Il y a plein de Français aussi qui viennent, mais il va y avoir probablement une carte d'identité qu'il faut montrer que tu vis aux Pays-Bas pour être possible, pour y entrer. On peut en parler plus longtemps, mais pas pendant cette session. Et dernière, donc, what is the techie? C'est inventé aux Pays-Bas. C'est super connu. Oui, c'est super. C'est comme Lydia. C'est pour payer les 80 centimes que tu dois au mec qui t'a offert le café à la machine à café. C'est pour entre amis. C'est ça. Oui, et donc, je vois que Mélis, elle vit aux Pays-Bas et elle connaît bien l'esprit néerlandais parce qu'un techie, c'est en effet pour quand on a des amis qui vous invitent, tu reçois directement un techie après. Donc, tu penses, ah oui, c'est sympa, ils m'ont offert un café. Tu reçois un techie et tu dois payer exactement le montant qu'ils t'ont offert par WhatsApp. Et tu cliques et tu peux payer. C'est très facile. Alors, une dernière question. C'est quoi la différence entre la Hollande et les Pays-Bas? La Hollande, c'est une région. Et les Néerlandais. La Hollande, c'est deux régions, deux provinces. Oui, exactement. Et merci Gaël aussi. Donc, en effet, voilà, vous voyez, donc Hollande. On a donc deux provinces qui s'appellent Hollande et tout ça, c'est les Pays-Bas, les Néerlandais. Oh, je vous le dis. Oui, c'est ça. C'est pour cela que j'ai mis ça dans la présentation. Le royaume des Pays-Bas, c'est ça, plus les Antilles néerlandaises. Oui, exactement. Merci pour cette remarque historique. Donc là, on voit l'écran, donc le map de la Hollande. Je pense que ça, c'est la dernière. Ah non, on a encore une dernière question. Donc, les Hollandais, ils se plaignent tout le temps. Donc, les deux, non, pas tout le temps, mais on se plaignent souvent sur une chose. Terert. Terert, oui. Donc, sur, on se plaignent sur, ça veut dire quoi? Le temps. Le temps. Oui. On se plaignent beaucoup. Oui, parce que, donc, c'est quand même, c'est mai. Je ne peux pas, non, je ne peux pas, je pense, vous montrer le temps qu'il va, mais c'est, vous voyez, c'est gris. Il y avait un super grand orage. Hélène a commencé le meeting avec nous et on ne pouvait pas s'entendre parce qu'il y avait un grand orage. et donc, on se plaignent beaucoup. C'est un petit lien. On n'a pas le temps, je pense, de regarder ce petit vidéo, mais Hélène, peut-être tu peux partager le lien avec toutes les personnes qui étaient présentes. C'est un petit vidéo de cinq minutes avec tous les mots qu'on a pour le temps et la pluie, surtout. Donc, c'est ça. Hélène. J'ai fait ma présentation. Je dis rapidos quelque chose sur mon école. Oui, volontiers. Et après, Bruxelles. Et un petit truc, avant, quand tu montrais les différents slides, je pensais, il y a beaucoup qui pensent que la capitale des Pays-Bas, c'est l'AE. Ça aurait été un bon truc aussi. Bon, j'imagine que les personnes qui sont ici sont au courant, mais… Non, mais c'est bien de le dire. Donc, l'AE, c'est notre capitale politique. Oui. Et Amsterdam, c'est notre capitale. Et en fait, je dois vous dire que je ne sais pas pourquoi Amsterdam est devenu la capitale, mais je pense que c'est économiquement. Ah oui, Jean-Luc. Non, non, ce n'est pas économique. L'AE était un village. Et donc, un village ne pouvait pas devenir la capitale des Pays-Bas. Ça remonte au XVIIe siècle. Waouh. Jean-Luc, la prochaine fois, on fait la séance ensemble. Oui. On présente ensemble, comme ça. Pour moi, c'est facile. Les Huguenots ont forgé cette capitale. Oui. OK. Oui. Très intéressant. Merci. J'ai oublié de vous dire quelque chose, je pense, au début. C'est qu'en fait, on s'arrête à 9 heures, donc l'aspect cours officiel, etc. Mais ensuite, on peut rester encore une demi-heure pour parler de manière off, en fait, hors enregistrement. Donc, je vous le dis comme ça. Ça ne va pas s'arrêter de manière abrupte, mais restez surtout. Très bien. Ça marche. Et donc, j'ai fini rapide. Je vais voir. Oui, j'ai fini par ça. Juste, rapido, pour vous expliquer juste un petit peu sur, comme moi, ce que je fais aux Pays-Bas. Parce que, bien sûr, on est dans ce meeting pour parler de comment on apprend le néerlandais. Donc, c'est possible online. C'est possible offline. Moi, je suis basé à Amsterdam. Donc, si vous êtes à Amsterdam, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un petit mail et je peux vous parler de ce que nous, on fait. Et c'est le plus important. Je dis juste un petit mot de tout ça. Et c'est le mot field trip. Donc, ce que nous, on fait, on fait des petites sorties. Donc, moi, je trouve qu'il faut apprendre la langue dans la vie de tous les jours, de manière pratique. Et donc, à côté des cours des néerlandais, on organise aussi des sorties. Donc, on fait des petits tours et il faut interviewer, poser des questions à des néerlandais dans la rue. Je dois avouer que ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a plein d'internationaux qui habitent aux Pays-Bas. Donc, parfois, on marche avec nos profs dans la ville et on veut poser une question à un néerlandais et on tombe sur un américain. Mais bon, c'est la vie de tous les jours, d'Amsterdam en ce moment. Mais donc, on essaie de rentrer dans les magasins, dans les cafés pour poser des questions à des néerlandais. Et parfois, on voit que les Hollandais, ils chantent des chansons pour nous. Ils nous font goûter des choses. Donc, c'est vraiment une expérience. Et je vous invite à y venir une fois après COVID pour voir comment ça se passe. Donc, c'est ça. J'ai encore une petite slide. On offre plein de cours le soir, le matin. Cours aussi pour passer le In-Burkering, donc le Civic Integration Exam. Mais je pense que j'ai vu plein de gens qui participent dans cette réunion. Donc, si vous avez la nationalité française, ce n'est pas nécessaire de passer un examen pour avoir le permis de vivre aux Pays-Bas. Mais si vous avez une nationalité en dehors d'Europe, c'est important de passer un examen. Et là aussi, on fait plein de cours pour préparer cet examen. Donc, je peux vous parler de ça aussi plus tard. Alors, je n'ai pas mis mon site web, mais vous voyez le nom de l'école. C'est Contact. Donc, si vous mettez www.contact.nl, vous tombez sur le site web. Ça serait tout. Merci. Je donne la parole à Russel. Oui, OK. Donc, je vais aussi vite vous montrer ce que moi j'ai fait de mon côté. Donc, moi, c'est tout en ligne parce qu'en fait, je n'habite pas au Pays-Bas en ce moment. Je suis un peu voyageur. Je suis au Portugal. J'adore ça. Je n'aime pas les tartines à midi, là, comme j'ai mangé bien chaud. C'est ça. Et la soupe et tout ça. Donc, voilà. Mais bon, je suis quand même très, très fier de mon petit pays. Et ça me manque aussi ma famille et tout ça. Mais bon, du coup, je le fais plutôt en ligne. Donc, comme vous avez vu, moi, je me focalise beaucoup sur l'expression orale et surtout par biais des visuels. Donc, beaucoup d'images, beaucoup de gestes. Je suis assez gestuel. Donc, voilà. Et voilà. Beaucoup d'usages du Néerlandais, en fait, en classe. Je sais que ça fait un peu peur en début. Mais bon, je parle aussi français. Donc, du coup, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. J'offre des fiches, par exemple, avec des questions qui sont très récurrentes. En Néerlandais, comme, ah, c'est quoi? J'ai une question, des trucs comme ça. Donc, je vous pousse vraiment à parler de Néerlandais. Je pense que ça aide beaucoup. Comme ça, j'ai aussi appris le portugais, d'ailleurs. Donc, c'est bien. Et créer vraiment un environnement bienveillant où tout le monde se sent à l'aise et à l'aise à sortir de sa zone de confort, surtout. Et faire des erreurs, parce que c'est important de faire des erreurs et de se lancer, je trouve. La perfection, ce n'est pas ça. C'est la communication qui compte, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et puis, j'utilise beaucoup de chansons, des puzzles, des jeux, des lectures légères, culturelles. Yepin Yannake, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, Kuhn Kentotel. Donc, voilà. Et moi, je commence, justement, j'ai pas autant de cours que j'offre, parce qu'en fait, j'ai commencé tous mes cours en avril. Mais je vais ouvrir un cours de débutant. Donc, si jamais vous vous dites, OK, j'aimerais encore me lancer avant l'été, il y a un cours qui va arriver, donc qui va commencer le 8 juin. Et vous pouvez voir plus d'infos sur mon site web. Donc, c'est jeeparlenirandet.nl slash débutant. Et voilà, ça va avoir lieu les mardis à 19 heures. Une heure avec moi sur Zoom et une heure sur une plateforme que j'ai créée. Et plein de vidéos avec des jeux que vous pouvez faire pour réviser tout le matériel avec des quizlets, donc des listes de vocabulaire. C'est assez interactif. Il y a des quiz, il y a plein de choses. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon site. Et voilà. Donc, ça m'a fait très plaisir. Donc, merci beaucoup. Et je laisse la parole à, je pense, Hélène. Super. Est-ce que vous voulez faire une toute petite conclusion, Kuhn, très rapide pour vraiment motiver tout le monde à apprendre le néerlandais ? Une minute. Oui, je pense qu'il faut juste une petite philosophie peut-être que c'est très, qu'on peut avoir beaucoup de plaisir quand on apprend le néerlandais. Une langue, en fait, parce que moi, je parle aussi comme russell, je parle sept langues. Et je parle même l'arabe, le derja. Je vois qu'il y a des gens qui parlent le derja aussi, je pense. Ouais, il y a quelqu'un. Donc, je dis à tous ces gens-là, je dis salam. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam. Donc, moi, j'ai appris l'arabe. Et ce que j'ai vu quand je parle l'arabe, je vois qu'il y a quelque chose qui touche. Tu touches quelque chose de très profond chez les gens. Et si on parle la langue, on peut toucher quelque chose. Donc, si vous êtes à une anniversaire et vous dites votre erreur, on voit que ça fait quelque chose chez les gens. Donc, c'est ça ce que je veux vous dire. Apprends une langue, n'importe laquelle, le néerlandais ou l'espagnol. Et il faut bien faire attention à quels mots sont importants. Et ce qui motive les gens. Et ça, c'est une très belle expérience. Donc, je pense que c'est important d'apprendre une langue. Et ça donne beaucoup de plaisir. Et toi, Roussel? Oui, je m'inscris dans la même lignée que Koun. Je pense que c'est très bien ce qu'il dit. Et puis, oui, en fait, c'est ça. Je pense que les langues, ça ouvre vraiment un autre monde. Moi, apprendre le français, déjà, ça m'a ouvert plein d'opportunités, plein de contacts, en fait. Et vraiment de rentrer en contact de manière plus personnelle. Non, donc j'imagine aussi que ce que j'ai entendu aussi chez mes étudiants, en apprenant la langue, ils comprennent mieux ce qui se passe autour d'eux. Ils peuvent mieux se débrouiller, même s'ils ne parlent pas parfaitement. C'est pas ça le but. La perfection n'est pas le but. C'est de communiquer, de faire passer un message. Moi aussi, je me débrouille en portugais. C'est pas parfait, mais je me force à pratiquer. Parce que aussi les portugais, comme les néerlandais, ont un peu tendance à me parler en anglais s'ils entendent qu'il y a un accent. Mais moi, je continue en portugais. Et il faut le faire aussi avec les néerlandais. C'est très important. Si vous parlez déjà un peu néerlandais, les néerlandais ont souvent tendance à passer en anglais. Et puis, c'est dommage. Donc, n'hésitez pas. On en avait parlé aussi dans la vidéo, Hélène. Revendre d'une. Revendre d'une. Passer à l'action, les néerlandais sont aussi un peu plus comme ça. Je pense qu'ils osent plus. Ils ont moins peur. Et n'hésitez pas à suivre notre exemple, je dirais. Ouais. Et vous lancez. En conclusion, je dirais, en fait, l'intégration aux Pays-Bas, elle est quand même facilitée quand on parle, même si c'est qu'un petit peu néerlandais, comme disait Kool, même si on dit que, au début, ça permet de faire un contact. Mais nous, avec les pieds sur terre, on continuera quand même à vous entourer et à vous traduire les événements importants, notamment actuellement les conférences de presse de Mark Rutte. On ne va pas disparaître comme ça, parce que c'est quand même important de faire ce travail-là. Il y a quelques annonces à faire, parce qu'on est quand même dans le cadre d'une campagne électorale. Le vote en ligne, ça se prolonge jusqu'au 26, donc c'est mercredi midi. Si vous n'avez pas pu voter en ligne ou si vous préférez voter physiquement, vous pouvez le faire le 30 mai, donc dimanche, à Amsterdam ou alors à La Haye. Et on organise un dernier événement, Ruseller, mercredi matin, on se fait un petit café croissant virtuel entre 8h30 à 9h. On mettra le lien sur la page des pieds sur terre aux Pays-Bas. Et j'espère que ça vous a vraiment plu et que vous allez prendre des cours avec Kool, Rusell, avec les deux, j'en sais rien. Et en tous les cas, ça vous donne envie juste d'essayer, parce que c'est le principal, et ne pas avoir peur de faire des fautes et de se tromper. Il faut juste le faire, comme les néerlandais, en fait. Ils essayent, il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Et là, je vais arrêter l'enregistrement et puis on va pouvoir poursuivre. En tous les cas, moi, ça m'a donné vachement d'énergie, alors que je parle déjà néerlandais, mais je me dis, oh, c'est vraiment. Donc, merci à Kool et Rusell et merci à mes colistiers qui étaient là aussi pour faire entrer les gens et pour regarder le chat. Merci. 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 Merci.